Priscilla Anani, une réalisatrice ghanéenne, s'est intéressée aux problèmes des malformations congénitales qui touchent bon nombre de femmes sur le continent africain. Elle a réalisé Children of the Mountain, un film qui en parle. Fondamentalement, c'est l'histoire d'une femme qui a des difficultés pour enfanter ainsi que d'autres problèmes de santé. Et tout le monde la tient pour responsable parce qu'elle porte en elle l'enfant. Elle va donc faire toute seule ce voyage pour essayer de trouver une issue pour cet enfant. Children of the Mountain a remporté le prix du meilleur récit au festival de Tribeca à New York. Il a reçu des avis favorables de la part des critiques de cinéma et les acteurs ont été félicités pour leurs performances. Au cours de l'interview qu'elle a accordée à Africa News, Priscilla Anani, qui se décrit comme avocate des femmes, insiste sur la responsabilité des parents vis-à-vis de leur progéniture. The Children of the Mountain, à travers mon film, je dis aux femmes que ce n'est pas leur faute si parfois elles ont des bébés qui ont des problèmes à la naissance. Quoi qu'il advienne, vous devez aimer votre enfant dans la mesure où vous en êtes la mère. Aimer votre enfant, c'est votre responsabilité et vous êtes la première personne qui puisse le faire. Si le parent ne peut pas aimer son enfant, comment les autres personnes le feront-elles ? Tournée entièrement sur place à Accra, la capitale du Ghana, et aussi dans certaines parties de la région de La Volta, le film de Priscilla Anani explore différents thèmes, y compris l'exploitation de bon nombre de chrétiens par des pasteurs. Je voulais aussi exposer certains des aspects négatifs de la société qui se produisent dans notre communauté, comme vous le savez, les faux pasteurs qui profitent des personnes vulnérables, innocentes. L'église au Ghana est un énorme business et beaucoup de pasteurs conduisent de grosses voitures hors de prix. Je voulais de la sorte toucher à ce sujet. La cinéaste primée prévoit de mettre son savoir-faire au service de l'éducation du public afin de lutter contre les stigmatisations qui entourent les malformations congénitales. Children of the Mountain sera présentée dans plusieurs autres festivals.